Comme nombre de cinéastes français nés avant la seconde guerre mondiale, Jean-Claude Missian, disparu le 22 octobre à 85 ans, était venu à la réalisation par la critique cinéma. Il a attendu son 42e anniversaire pour tourner son premier long métrage, « Tire groupé » en 1982. C'est un film d'action qui repose sur les sentiments. On y trouve déjà Gérard Lanvin et en vedette féminine Véronique Jeannot. Le film est un succès et reçoit trois nominations au César. Ils suivront « Ronde de nuit » en 1984, toujours avec Gérard Lanvin et Eddie Mitchell, dont le personnage comme le réalisateur voue un culte à Burt Lancaster. Son troisième polar, « La baston » en 1985 sera un échec, ce qui signera la fin de sa carrière au cinéma.